bon vous savez qu'habituellement je n'interviens pas le dimanche mais dans des moments exceptionnels dans des moments exceptionnels à leur comportement exceptionnel pour ceux qui habitent en dehors d'Israël je vous donne un peu de nos nouvelles ce que j'avais dit il y a quelques temps une chose entre guillemets dommageable qui nous arrivera de tout ce qui est en train de se passer après ce massacre premièrement la tristesse j'étais dans un endroit où j'ai mangé dehors tous les clients qui étaient assis principe ça rit, ça crie on peut dire que le moral il mettra du temps à revenir à tel point que je disais à quelqu'un que quand je vois une vidéo d'un mariage actuellement ou une fête comme si je me réveille il y a des mariages, il y a des fêtes et oui parce que nous on vit vraiment dans l'actualité l'actualité qui veut dire qu'il y a deux jours j'ai dû me mettre avec ma voiture sous un pont parce que ça sautait en haut du ciel dans le ciel avec ce qui s'est passé le 7 mais je vous avais dit déjà une vision occidentale du monde une vision occidentale du monde celle qu'ont les français actuellement celle qu'ils ont les allemands celle qu'ils ont les anglais occidentale occidentale ça veut dire la vie profiter de la vie la qualité de la vie vivre des vacances s'amuser aimer rire et on est tombé ici on est tombé en Israël et ça tous ceux qui habitent en Israël pourront le témoigner directement sur ce live je vous demande de le partager qu'on n'est plus dans une vision occidentale ici dans ce pays c'est fini je pense que peut-être à jamais peut-être beaucoup plus tard mais en tout cas pas maintenant on est rentré dans une vision du monde oriental le monde oriental vous voulez que je vous explique c'est quoi un peu le monde oriental ? essayez de trouver un seul pays arabe qui n'est pas totalitaire totalitaire c'est un joli mot pour dire que celui qui bouge on le tue lui sa femme ses enfants sa mère et son père on appelle ça un monde oriental chez les orientaux on ne se casse pas la tête on massacre tout le monde la vie n'a pas elle ne vaut rien le monde occidental la vie elle vaut le monde oriental et on est tombé dans un monde oriental ici mais de plein fouet où il n'y a plus de cadeau pour rien alors je répète je me répète quitte à ce que je me répète vous pourrez faire encore des manifs ils pourront faire des manifs place de la république place de la nation place de ce qu'ils veulent ici on n'est même plus dans un monde occidental on n'écoutera plus aucun occident occidentaux on est tombé dans un monde oriental où il n'y a que la force qui compte et le et le béni Israël qui était Rahman qui était miséricordieux qui était occidental qui aimait la vie par force il est tombé dans un monde oriental avec des conséquences qu'on ne connait même pas encore aujourd'hui mais on n'est qu'au début on n'est qu'au début et c'est dommage je dis bien c'est dommage mais bon on ne l'a pas voulu hein on ne l'a pas voulu pour ceux parce qu'il y a encore les âmes sensibles pour ceux qui ont le télégramme c'est un des réseaux sociaux les plus atroces on me l'a fait découvrir cette semaine je ne connaissais pas où les photos circulent de ce qui s'est passé là-bas et ça ne m'a pas été ce n'est pas des photos qui ont été faites par les israéliens mais par les nazis qui étaient là-bas et puis ils ont publié ces photos donc ces photos reviennent dans tous les réseaux mêles israéliens tu ne peux pas rester occidental alors l'ONU vous ne savez même pas je ne vais pas être vulgaire de vous dire qu'est-ce que je pense de l'ONU et qu'est-ce que je pense de tous ces gouvernements qui se sont déjà couchés devant la barbarie qui les attend et qui viendra inexorablement à eux c'est une certitude ici ils ont décidé de passer dans un monde oriental tout ce qui bouge tout ce qui bouge on l'élimine c'est très spécial c'est très spécial parce que l'israélien il avait beaucoup d'humanisme beaucoup d'humanité beaucoup de musulmans travaillent ici et là on est arrivé aujourd'hui à une situation où je ne vais pas dire qu'elle est irrévocable je ne voudrais pas je ne voudrais pas dire que c'est irrévocable mais en tout cas ça prendra beaucoup 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 de temps pour qu'on redevienne des occidentaux mais pour l'instant on n'est pas du tout dans le monde occidental Israël est sorti du monde occidental pour rentrer dans un monde oriental et ce n'est pas les israéliens qui nous l'ont expliqué ce sont des musulmans qui sur les plateaux de télé israéliens à longueur de journée allez chercher vous allez les trouver je ne raconte rien nous expliquent comment il faut parler avec ces islamistes à nous ils nous expliquent à nous ils nous expliquent bah ouais et ils nous l'ont dit ils nous l'ont dit ils l'ont redit ils le redisent ils ne comprennent qu'une chose comme dans leur pays d'où ils viennent la force mais pas la force la force la force tranquille non 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 pas la force tranquille tu bouges on te tue c'est ce qu'ils comprennent ils n'ont pas un autre langage c'est ce qui va se passer comme drame dans l'occident qui elle s'entête à réfléchir à l'occidental c'est ce qui s'est passé avec les israéliens jusqu'au 7 octobre et le 7 octobre au soir le monde israélien a basculé dans un monde oriental mais vous allez le voir ce que vous avez jamais vu de votre vie mais c'est partout comme ça même dans la société même dehors même partout même partout une rage une rage une vengeance dommage qu'on soit arrivé à ça parce qu'on a perdu quelque chose de bon de bon de bon de bon qui était qui était être être humaniste être dans l'humanité et c'est pas de notre faute nous on a gagné une chose mesdames et messieurs on a gagné une chose partagez ce cours s'il vous plaît je ramène quelques paroles parce que j'ai pas beaucoup de temps j'ai juste un quart d'heure avant Minha avec la nouvelle heure donc maintenant on fait Minha 4h30 chez nous et je me trouve à 4 mètres 4 mètres de ma synagogue et donc je vois les fidèles rentrer maintenant tous ces israéliens qui sont là des centaines qui rentrent dans notre synagogue d'ailleurs j'ai arrêté de parler en français à l'intérieur de la synagogue les discours que je donne Shabbat vendredi soir samedi je les fais exclusivement en hébreu parce qu'ils sont la majorité et combien que ça leur fait plaisir cette chaleur qu'il y a entre nous alors je voudrais quand même vous dire une chose c'est un bilan provisoire de la situation que je vous donne je vous rappelle que je vous rappelle je vous raconte que je suis parti faire des courses avec mon épouse et il y a encore des caissières arabes palestiniennes dans les caisses c'est fabuleux c'est un concept chez nous ils font encore du temps et les clients ne veulent même plus passer c'est terrible c'est terrible nous qui avons toujours aimé l'autre l'étranger etc ils sont passés vers des caissières israéliennes et ils ont laissé ces caissières c'est dur quand tu vois ça je te dis il y a une mutation violente de la société israélienne elle est dramatique elle est dramatique elle est dramatique pour tout le monde parce qu'il y aura des victimes collatéraux des deux côtés c'est une évidence ça c'est un peu l'état d'esprit aujourd'hui dans ce pays donc que personne ne s'inquiète aussi sur notre sécurité n'ayez pas peur jusqu'à maintenant on devait s'inquiéter de notre sécurité parce que nous étions des occidentaux dans un monde de barbares or aujourd'hui nous sommes devenus des orientaux dans un monde d'islamistes un oriental dans le monde d'islamistes l'islamiste y sait qu'il n'a plus rien à faire dans ce pays il partira c'est ce qu'ont fait tous les islamistes qui se trouvaient dans tous les autres pays sont venus chez vous en France vous avez bien entendu vous allez vous répéter ce que je viens de dire deux, trois, quatre fois pour comprendre ce que j'ai dit mais on a gagné une chose extraordinaire je vous ramène dans un des livres du Raffan Gher il dit nous allons analyser un homme pour comprendre un peu qu'est-ce qui arrive à un être humain quand il a un choc une épreuve terrible un coup une baffe une claque donnez le nom que vous voulez cet homme s'appelait Iov Iov c'est pas un juif il était contemporain du peuple d'Israël au moment de la sortie d'Egypte il a fait partie d'ailleurs des conseillers du fameux pharaon qui avait fait travailler les... et puis l'histoire nous raconte dans son livre le livre de Job de Iov qu'il était très riche et qu'un jour à Dieu le plaise le sort se retourne contre lui il va perdre toute sa fortune il y aura des drames ses enfants vont mourir et après ça va se terminer sur sa santé il va tomber gravement malade et le Midrash raconte que quand Iov a entendu que dans le désert il s'est passé un drame terrible avec les juifs c'est que les deux enfants de Aaron à Kohen on connait cette fameuse histoire de Nadav et Aviou qui en rentrant dans le temple à l'intérieur du temple et du Saint des Saints alors qu'ils n'auraient pas dû rentrer ils vont mourir on connait l'histoire c'est que le verset nous dit vaidom à Aaron Aaron c'est tu Iov quand il a entendu ça ce drame là il y a un verset qui dit je crois dans Téhilim en écoutant ça il a tremblé il a tremblé de quoi qu'est-ce qu'Iov a entendu que les autres n'ont pas entendu Iov il nous ramène ici le Rav a reçu des coups terribles du ciel et tout le temps qu'est-ce qu'il faisait Iov dans ses souffrances il pleurait il se plaignait il râlait c'est normal aussi de ses difficultés de ce qui se passait sur lui mais quand il a écouté la mort des deux enfants d'Aaron et sur la réaction qu'a eu leur père qui vient de perdre deux enfants vaidom il s'est tu il a accepté sur lui cette épreuve Iov quand il a entendu qu'Aaron ne s'est pas plaint il a dit mon coeur tremble de ce que je viens d'entendre il ramène le Rav une chose suivante à ce moment là on va dire que la vérité suprême lui est revenue à la figure parce que lui tout le temps il était en train de se plaindre de ce que Dieu lui fait et pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu etc mais à la mort des enfants d'Aaron Iov y voit qu'il n'est pas le seul qui souffre que les enfants d'Aaron sont décédés et là qu'est-ce qu'il voit il a entendu qu'est-ce qu'il voit là le silence de cet homme qui vient de perdre ses deux enfants a éteint la plainte de Iov Iov qui est en train de se plaindre d'un seul coup cette plainte s'est éteint quand il a entendu le silence de Aaron il voit il y a Iov le Midrash il dit si Iov s'était tu et il avait accepté il aurait fait partie des grands hommes on aurait dit Eloké Abraham Eloké Yitzhak Eloké Yaakov dans la Amida on dit le Dieu d'Abraham le Dieu de Yitzhak on évoque le Dieu de Yaakov on aurait dit le Dieu de Iov c'est dur ça il dit la première des choses qu'un être humain doit intégrer à l'intérieur de lui quand on a une grave épreuve une grosse épreuve on est en train de vivre le peuple d'Israël est en train de vivre une grande épreuve mais ça peut être aussi des épreuves particulières sur nous de Parnassah de santé des problèmes avec les enfants la première chose qu'un être humain doit faire et il faut qu'il essaye de le faire le plus possible c'est de ne pas se plaindre vaidom à Aaron de se taire Yov ne s'est pas tu Yov il s'est tu quand il a vu qu'Aaron à Kohen s'est tu alors là il s'est tu peut-être que Dieu ce qu'il nous demande aujourd'hui c'est ce silence de réflexion d'introspection à nous aujourd'hui on n'est pas dans l'introspection on va tirer sur tout ce qui bouge c'est fini je l'ai répété je le répéterai 100 fois c'est fini le temps où le juif tendait son cou pour qu'on l'égorge c'est fini mais 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 on est en train de passer une épreuve quand tu vois ces images quand tu vois ces photos quand à longueur de journée la télé et la radio les gens te racontent ce qu'ils ont subi ce qu'ils ont passé un homme il parlait ce matin sa femme et ses trois enfants ils sont kidnappés ils sont à Gaza moi je voudrais bien voir je le dis comme ça en parenthèse moi je voudrais bien voir qu'un pays qui se dit conquis par un autre pays admettons aujourd'hui admettons n'importe quoi ce que je dis mais admettons parce que j'aime beaucoup la Corse et j'ai des amis corses mais admettons on sait que les Corses revendiquent leur indépendance etc ok c'est encore un autre débat mais admettons à Dieu ne plaise à Dieu ne plaise ça n'arriverait jamais mais à Dieu ne plaise qu'un Corse ou que des Corses se lèvent viennent dans le continent français et gorgent 1500 personnes ah les pauvres les Corses mais la population civile de la Corse qu'est-ce qu'auraient dit les Français mais il faut aller nettoyer ce pays ah ouais parce que t'habites à Paris toi maintenant toi ça te concerne pas toi tu comprends pas c'est pas ce qui se passe que cette vermine ces voyous ces bandits ces nazis rien d'autre ni le Qatar ne les veut ni l'Iran ne les veut ni la 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 ni l'Egypte les veut personne ne les veut c'est de la vermine ah ben c'est devenu un problème israélien cassez-vous la tête vous allez voir que bientôt ça ne sera plus un problème mais déjà cette réflexion que quand on vit dans cette épreuve déjà se taire qu'est-ce que ça veut dire se taire ? se taire ça veut dire avoir une vraie introspection de soi-même pourquoi il nous est arrivé une chose pareille c'est dur mais c'est comme ça Aaron a eu Aaron a eu Aaron a eu cette introspection lui il a eu cette introspection Aaron a eu cette introspection nous on ne l'a pas eu nous on ne l'a pas eu Yov ne l'a pas eu de se taire première chose il dit l'oraf deuxième il dit comment ça se fait que Yov a entendu ce qui s'est passé avec Aaron il n'y a que lui qui a entendu apparemment oui pourquoi que lui pourquoi les autres n'ont pas entendu pourquoi il n'y a que Yov qui a entendu la mort des deux enfants d'Aaron et il dit le rave parce que lui-même il est dans la souffrance il a perdu des enfants et alors il dit celui qui a goûté de ce plat seul lui il connait le goût du plat quand il arrive à un être humain ou à une société une épreuve terrible son oreille d'un seul coup est attentif elle écoute son oeil voit des choses qu'elle ne voyait pas quand une personne se trouve il dit l'oraf dans une situation de réussite tout va bien Yov Charles est d'Aber Elav tu ne peux même pas lui parler il est tranquille tu ne peux pas lui dire qu'il a fait des erreurs tu sais quand est-ce qu'une personne commence à regarder autour d'elle c'est nous aujourd'hui en Israël d'un seul coup on commence à dire l'autre qu'on ne parlait pas à l'autre je le trouve sympathique l'autre le pauvre il a un problème les voilà ils arrivent ils sont en train de rentrer dans la synagogue des dizaines ils ne savent même pas combien de temps on leur a dit jusqu'au mois de décembre fin décembre ils ont laissé leur maison à Nettivoth à Jderoth à Oufakim à côté de Gaza ils sont là maintenant je rentre je les vois comment tu vas comment ça va pourquoi d'un second on devient attentif parce que nous-mêmes on est dans cette épreuve quand tu es dans une épreuve tu peux commencer à comprendre les autres il y avait un seul qui était dans l'épreuve à ce moment-là c'était Yov il venait de perdre ses enfants là il a compris le malheur de Aaron qui a perdu ses enfants termine Ravidi c'est dans un moment pareil de ce qu'il faut s'élever car justement au moment de l'épreuve tu peux t'élever et arriver à des niveaux que jamais tu aurais eu si tu n'avais pas passé ça je vous le dis à vous les français même à mes frères qui vivent en France à ma famille à tout le monde je vous le dis vous ne savez pas nous ce qu'on ressent au quotidien à chaque instant toute ma communauté il n'y a aucun qui veut partir ni voyager en France ni rien ça ne va pas on ne bouge pas d'ici on reste là on reste là mais c'est justement dans ce moment il faut donner la main à Dieu il ramène l'histoire ici et je termine avec ces mots d'une petite fille qui avec son papa avec son papa elle a traversé un fleuve elle avait très peur et le père il lui a dit à sa fille donne moi la main pour ne pas que tu tombes la fille elle lui a répondu non papa toi tu me donnes la main pas moi je te donne la main toi tu me donnes la main le père il lui a dit quelle différence si je te donne la main ou tu me donnes la main il lui a dit une grande différence si moi je te donne la main il lui a dit la petite je risque ma main risque de glisser et de se séparer de ta main mais si c'est toi qui attrape ma main je suis tranquille je sais que tu ne lâcheras jamais voilà la situation dans laquelle on est actuellement celle déjà je parle du positif maintenant c'est qu'on regarde maintenant le malheur des autres nos yeux se sont ouverts à l'autre et deuxième chose c'est que notre émouna notre foi vis-à-vis de Dieu a grandi c'est que nous aujourd'hui on dit à Dieu prends-nous notre main on n'a que toi sur qui compter mais du fait que tu vas prendre notre main on est tellement fort on est tellement tranquille on est heureux entre guillemets pas de ce drame mais on est heureux de cette conclusion de ce drame c'est une petite introduction à ce qu'on va travailler Bézrat Hachem demain et dans les jours à venir je vous souhaite partagez-moi ce cours en masse s'il vous plaît allez mon discours n'a pas changé à mes amis non-juifs à mes amis musulmans oui parce que l'islamiste il dira non c'est pas vrai le juif il aime personne le juif il aime tout le monde tout celui qui aime le juif le juif il aime c'est pas vrai on le sait depuis des millénaires eh ben je vous laisse parce qu'on va aller faire mincha regardez quel bel endroit voilà c'est une salle de mariage je rentre ici je fais mes cours tranquillement live dans une salle de mariage c'est un truc de fou dans ce pays on va faire ça en France tu vas rentrer dans une salle ils sont là et tout le monde est là et c'est normal mais c'est ça ce pays c'est ça ce qu'il y a de beau ce pays c'est que t'es chez toi t'es chez toi avec ma kippah je suis en train de faire un cours de Torah salle de mariage ils sont en train de préparer la kippah dans deux heures vous avez compris c'est quoi ce pays on a voilà et c'est notre pays et on le gardera jusqu'à la fin des temps Amen Kanyi Ratzon je vous souhaite une semaine de folie brahavatz